Musique C'est mon dernier album qui s'appelle Soleil Bleu et qui regroupe plusieurs styles de chansons des chansons rythmées, des chansons mélancoliques, romantiques et des chansons qui ont un certain humour, une certaine légèreté Il y a des duos assez inattendus avec Julien Doré qui est un chanteur que j'apprécie et qui m'a composé un Soleil Bleu magnifique Ensuite il y a ce duo avec Arthur H qui est tout à fait inattendu il s'appelle Sous ordonnance des étoiles très intimiste, comme une scène de théâtre en fait Il y a une chanson écrite par David Hallyday Eric Chemouni qui a déjà pas mal écrit pour moi aussi Il s'appelle La femme coupée en deux, une chanson assez péchue Il y a une autre chanson pleine de légèreté qui traite d'un sujet qui a toujours été traité d'une manière assez grave l'homosexualité et donc c'est une chanson posthume de Frédéric Botton qui est un auteur qui a écrit, enfin, qui était un ami d'abord et qui a composé pour moi une très belle chanson qui s'appelait Rupture Je dois dire que tous les arrangements sont très élégants et le parti pris d'utiliser beaucoup de cordes sur chacune des chansons, dans des registres différents aussi bien pop que plus classique fait un lien tout à fait original et très intime, donne cette couleur particulière à cet album J'ai plein de moments d'émotions intenses De toute façon, toutes les premières fois où j'ai chanté quelque part je les garde en moi comme de nombreux soleils que ce soit la première fois évidemment à l'Olympia, on n'oublie jamais tous les spectacles que j'ai pu y présenter dans cette salle, bon, magique au départ avec Bruno Cocatrix sous l'œil approbateur de Bruno et puis ensuite en essayant de présenter des shows différents des danseurs, etc. pour après rebondir sur un palais des congrès immense qui n'avait jamais vu de chanteur qui avait une scène de, je ne sais pas moi, 30 mètres de long avec tout un casque de danseurs avec des grands spectacles que je répétais aux États-Unis des rencontres magnifiques avec des chorégraphes des musiciens, des danseurs et le public toujours présent et puis évidemment la première fois que j'ai chanté aux États-Unis à Vegas, c'était un grand moment pour moi et ensuite Atlantic City, Los Angeles et puis et surtout aussi mon retour en Bulgarie à Sofia depuis mon enfance, je n'avais jamais remis les pieds dans ce pays et il est vrai qu'en 90, quand j'ai retrouvé quelque part mes racines, mes souvenirs d'enfants ça a été extrêmement émouvant et fort Le soleil bleu ne veut rien dire Allez pêche-toi mon vieux Les années filles Bien sûr, je connais Lyon Dans des comptes, Lyon a toujours été une ville très importante pour tous les chanteurs et moi j'ai commencé à Lyon avec au Palais d'hiver, c'est ça ? Oui, avec Roger Lamour qui était un ami et c'était vraiment des souvenirs merveilleux c'était le moment où pour aller sur la Côte d'Azur on faisait des tournées interminables Lyon, c'était toujours le stop et j'ai des souvenirs mémorables avec Carlo justement, gastronomie des dîners, des déjeuners rablésiens évidemment chez Paul Bocuse qui est votre grande star évidemment et puis indépendamment du fait que Lyon est une très belle ville le public qui est toujours très chaleureux et très participatif non, franchement, ça a toujours été c'était un des publics les plus bruyants de toutes les tournées il y avait Lyon, Marseille, Toulouse, Lille aussi enfin il y avait quelques villes comme ça qui étaient emblématiques d'un public absolument déchaîné et Lyon a toujours fait partie de ce public-là et Lyon a toujours fait partie de la Côte d'Azur et la Côte d'Azur